Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été vraiment peiné, j'ai été touché. Moi, je n'ai pas du tout apprécié avoir toutes les réalisations du chef de l'État que ces deux personnes veulent remettre encore en cause. Si jamais ils réussissaient, c'est que le Bénin va en arrière pour 40 ans. Ce n'est pas bon pour le Bénin, alors que le Bénin, c'est un pays de référence pour l'Afrique entière. Je n'ai pas apprécié ça. Ce n'est pas bon. Quand je prends Oumeki, moi, de son côté, je vois que c'est une ambition démesurée. Par rapport à Olivier Bocor, il va trop vite aux besoins. Or, aujourd'hui, la force est donnée au parti politique de choisir les candidats. Heureusement que ça a été déjoué. Ceux-là qui sont avec talent, qui sont fidèles à lui, je les remercie. Que tout Béninois soit serein, on a un président digne de nom, que la population n'a qu'à rester serein. On verra la suite. Sincèrement, ça m'a donné la chair du poule. Ça m'a donné la chair du poule parce que depuis 1972, on n'a plus enregistré un coup d'État au Bénin. Nous avons commencé la démocratie au moins ça fait une trentaine d'années. C'est depuis 1990-1991 qu'on a adopté la démocratie. Et c'est 30 ans après qu'on va encore retomber dans des coups d'État. Franchement, ce n'est pas bien quoi. Ce n'est pas du tout bien pour notre pays. Ce n'est pas bien. Et le recul de notre démocratie, on va se reculer jusqu'à 50 ans d'arrière encore. Je ne sais pas par quel hachimie, ils ont été découverts et puis ils sont arrêtés. Et ils ont déjoué ce coup d'État. C'est ça qui m'a réjoui depuis hier. Et quand on parle de coup d'État, celui qui n'a jamais vu la tonnerre foudroyée devant lui, il va souhaiter qu'il faut que la tonnerre foudroie quelqu'un. Mais si tu n'as jamais vu ça ou entendu, tu ne vas jamais souhaiter ça. Vous voyez le pays à côté de nous, ce qui se passe depuis plus d'un an. Et nous voulons créer ça au Bénin, ce n'est pas bien. Je demande aux peuples béninois d'être calmes, d'être sereins et de faire confiance à la justice de notre pays. Je pense que ce qui s'est passé, c'est trois. Ils pourront véritablement nous éclairer de quoi il s'agit véritablement. Parce qu'ils sont des frères, ils sont ensemble il y a longtemps. Moi, personnellement, je ne cautionne pas. Et je pense que le peuple bélinois ne va jamais accepter ça. Parce que depuis que le Bénin a opté pour la démocratie, le peuple a toujours souhaité que les élections soient organisées, soient inclusives et soient transparentes, pour que le président qui mérite de diriger notre pays puisse accéder au pouvoir par les urnes. Donc, aujourd'hui, que disent qu'il y a coup d'État ? Vraiment, le peuple bélinois ne pourra jamais accepter. Alors, je voudrais que nous laissions le temps à la justice de nous éclairer.